Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo parce que j'ai tout filmé, parce que j'avais plein de vidéos qui pouvaient tourner en avance pour le mois de juillet. Donc là on est mi-juillet et je n'ai pas tourné de vidéo depuis deux semaines, voire peut-être même trois semaines. Donc clairement ça fait une éternité. Mais là ça y est, enfin, après un début juillet niveau lecture assez catastrophique, on va pas se mentir, ça y est. Je suis arrivée au bout de ma partie catastrophique et on va pouvoir passer à du mieux de la frénésie de lecture. Mais bon, bref, avant de passer là-dessus, il faut quand même que je vous fasse un topo, du coup, lecture, un update lecture sur mes deux dernières lectures papier et sur une lecture papier que j'ai abandonnée en fait. Donc je vous en parlerai en fin de vidéo assez rapidement quand même. Parce que même si je l'ai abandonné, j'ai quand même envie de vous faire un petit point dessus. Et voilà, cette introduction est beaucoup trop longue, donc on commence tout de suite. Premier livre dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 5 de la saga Doraine de Raven Kennedy. Donc c'est Gold. Je sais pas pourquoi ce tome 5-là, j'avais de l'appréhension avant de le commencer. Je sais pas pourquoi je le repoussais tout le temps. Alors en soi, il est sorti au mois d'avril, je crois, donc je l'ai pas repoussé non plus des années et des années. Mais voilà, je sais pas pourquoi il y avait un petit truc qui m'empêchait d'aller vers lui, alors que la fin du tome 4 était juste folle, vraiment trop folle et ça promettait un tome 5 de folie. Pour vous refaire un rapide résumé du tome 1 plutôt et de la saga globale, puisque là c'est un tome 5, je vais pas vous spoiler tout ce qui se passe dans les 4 tomes précédents. En gros, c'est une réécriture du mythe du roi Midas, donc au toucher d'or. Et Oren, c'est la favorite de Midas, qui l'a changé complètement en or. Donc elle a la peau, les cheveux, les ongles, la langue. Elle a vraiment tout en or. Et en gros, on va suivre l'évolution du personnage d'Oren dans tous ces tomes-là, parce qu'il y a une vraie évolution de personnages. Si je dois vous citer une saga avec une évolution de personnages incroyables, c'est cette saga-là, clairement, parce qu'Oren, c'est juste dingue le travail qu'elle fait sur elle. Bref, voilà, j'étais pas trop hypée de ouf par la réécriture du roi Midas, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des tomes, on va quand même s'éloigner du mythe de base, en fait, et vraiment rentrer à fond dans l'univers de la saga d'Oren. Donc voilà, globalement, on parle là-dessus. Donc univers de fantasy, avec un petit peu de romantésie, et voilà, globalement, voilà. Je vous refais un petit topo chronologique. Le tome 1, c'était limite limite pour moi. La fin promettait un bon tome 2, mais c'est vrai que tout le début, je me suis dit que c'était sans doute pas une saga faite pour moi. Et finalement, j'ai réussi à passer outre, et le tome 2 était vraiment très 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 bien. Le tome 3, un coup de cœur monumental, et le tome 4 était vraiment très 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 bon. Pas un coup de cœur, mais vraiment très bon. Et donc voilà, j'attendais le tome 5 quand même avec impatience, même si, comme je vous disais, j'avais un petit peu d'appréhension avant de commencer ma lecture. Et ce que j'en ai pensé... Alors c'est fou, c'est fou. J'ai mis très longtemps à le lire, parce que je n'arrivais pas à le lire, tout simplement. Il faut savoir que dans la saga d'Oren, on a plusieurs points de vue. Les 80% du temps, c'est le point de vue d'Oren, et on va avoir aussi le point de vue de Midas de temps en temps. On va aussi avoir le point de vue de la reine Malina, donc la femme de Midas, vraiment quelques chapitres. On est sur 2-3 chapitres par tome, je crois. Ça c'est au tout début de la saga, et ensuite il va y avoir des points de vue qui vont se rajouter. Donc là, dans ce tome 5, on va avoir le point de vue de la reine Malina. Je n'aime jamais les chapitres sur la reine Malina, je préfère largement les chapitres du point de vue d'Oren. On va avoir aussi des chapitres du point de vue de Slade, et que j'adore. D'ailleurs, c'est des points de vue que souvent j'adore quand c'est lui qui raconte. Et enfin, on va avoir des chapitres du point de vue d'Ozric, que j'adore aussi d'ailleurs, que j'attends avec grande impatience à chaque fois, comme ils ne sont pas Légion. J'avoue que je les attends avec grande impatience. Bref. Et là, en fait, ce qui s'est passé, truc de dingue. Je n'aurais jamais imaginé ça possible pour ce tome 5. J'ai regardé en fait, parce que dans le sommaire, on voit qui parle dans les chapitres, et je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a des fois où il va y avoir 3 chapitres de la reine Malina qui se succèdent en fait, et je n'aime pas ce point de vue-là. Et je me suis dit, ça va être si long à lire et tout. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que les chapitres un peu minoritaires, on va dire, donc la reine Malina, Osric et Slade, c'était mes chapitres préférés. Clairement, j'aimais trop les points de vue de ces personnages-là, ce qui s'y passait, parce qu'il se passait quelque chose en fait, tout simplement. La reine Malina, elle a aussi une progression incroyable, parce que franchement, c'est un personnage détestable dans les 4 premiers tomes. Et là, il y a un truc qui se passe quand même. Il y a un petit truc qui fait qu'on se dit, bon, elle est passée de détestable à... On peut comprendre, et elle a une belle remise en question, donc c'est quand même très chouette à voir. Et par contre, je vais être cash, mais je me suis fait chier sur les chapitres du point de vue d'Auren. Vraiment, je trouvais qu'il ne se passait rien, je trouvais que c'était lent, que ça n'apportait pas grand-chose au récit, alors que ça aurait pu être fou, parce qu'Auren, à la fin du tome 4, elle est basculée dans un lieu qu'on ne connaît pas, où il y a tout à découvrir, et donc ça pouvait être incroyable. Et bah, pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Vraiment, je me suis ennuyée, ennuyée, ennuyée. J'attendais les chapitres avec Slade, avec la reine Malina, avec grande impatience, et je peux vous dire que les moments où il y avait 3 ou 4 chapitres avec la reine Malina qui s'enchaînaient, j'étais trop contente, du coup. Franchement, trop contente. Donc voilà, très 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 long, et on va dire qu'à peu près à 75% du livre, ça a basculé, en fait, même peut-être 80%, le point de vue d'Auren est devenu incroyable. Franchement, le final, mais le final, qu'on voit un petit peu venir, enfin, le gros cliffhanger de fin, je ne l'ai pas vu venir du tout, mais le retournement de où est-ce qu'elle se trouve exactement, qui sont réellement les personnages qu'elle côtoie, ça, on s'en doute, et quand elle s'en rend compte, c'est fou. Franchement, j'ai adoré, adoré, adoré. Mais surtout, ce final, ce final, j'en ai de la chair de poulet, tellement c'est incroyable ce final. Et je peux vous dire que là, quand le tome 6 sort, mais je le lis direct, en fait, là, il n'y aura pas de est-ce que je laisse passer un ou deux mois. Non, 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 je le lis direct, ce tome 6, parce que ça va être juste dingue ici, mais vraiment dingue. Je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas tourné de vidéo spoiler sur le tome 5 de la saga d'Auren, justement. Je me tâte un petit peu, parce que ça fait un moment que je l'ai lu, comme pour moi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Donc, à voir, mais en tout cas, juste un final incroyable. Franchement, ça a réussi à me changer complètement. Alors, non, c'est faux. Pas complètement mon avis sur ce tome 5, parce que, clairement, globalement, si je devais résumer ce tome 5, ce serait un long ennui qui se finit par un feu d'artifice incroyable. Vraiment, c'est ça le résumé de ce tome 5. Incroyable, incroyable, incroyable. La fin, mais un ennui sans nom sur 80% du livre, clairement. Donc, en fait, globalement, c'est Mifig Mérésin. C'est un tome intermédiaire, en fait, un peu pour moi, qui sert à annoncer le tome 6, qui nous permet d'avancer un petit peu sur la fin du tome 4, mais, voilà, globalement, pas trop d'intérêt. Donc, voilà, globalement, je vais m'arrêter là. Je vous le conseille quand même, parce que la saga d'Oren, c'est vraiment, vraiment, vraiment une saga incroyable. Il faut passer le tome 1. Selon moi, vraiment, elle vaut le coup, mais le tome 1, ça peut être compliqué. Moi, je sais que, vraiment, les premiers chapitres m'ont énormément dérangée et c'est que sur la fin que je me suis dit qu'il y a un vrai potentiel et, effectivement, c'est une histoire incroyable. Et je vous la conseille chaudement. Bref, voilà pour le tome 5 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. dit, allez-y quand même parce que c'est une saga de qualité. Ensuite, j'ai commencé une autre lecture que j'ai fini par abandonner. Je vous en parlerai en fin de vidéo parce que, du coup, si ça ne vous intéresse pas, comme ça, vous aurez vraiment les deux avis lecture détaillés et pour l'abandon, si vous n'avez pas envie de le regarder comme ça, vous pouvez partir avant la fin de la vidéo. Donc, troisième livre que j'ai lu, mais que, du coup, je vous présente en deuxième, c'est L'âme du vent d'Amandine Grosso aux éditions Imeris. Alors, celui-ci, je vous en ai parlé dans les sorties du mois d'avril ou du mois de mai, je ne sais plus. Imeris, c'est la maison d'édition de Tristan, donc le chéri de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur. J'avais très envie de participer, en fait, de mettre ma pierre à l'édifice de cette nouvelle maison d'édition, de les soutenir, en fait, tout simplement, même si c'est compliqué financièrement pour moi en ce moment. J'avais une fin de carte cadeau à dépenser, donc j'ai acheté L'âme du vent en version papier et c'est surtout que, je n'arrête pas de vous le dire tout le temps, mais Tristan, il a globalement souvent les mêmes avis que moi au niveau des romans et je me disais que si là, il avait décidé de publier ce roman, il fallait que je lui fasse confiance, même si le pitch, il y avait des petits trucs qui me gênaient. Au niveau du résumé, on va suivre Baya qui est une oracle qui croque les sphères de vent. On est dans un contexte très désertique, donc il va y avoir des façonneurs de sphères de vent et elle va réussir à voir le futur dans ces sphères de vent, sauf qu'un jour, en croquant dans une sphère de vent, elle va se rendre compte qu'une épidémie va s'abattre sur la ville et il n'y a qu'elle qui va réussir à trouver un remède en fait, elle va partir en quête d'un remède et globalement, voilà, c'est ça le résumé de ce roman. Le côté désertique, j'avoue, ça ne me tentait pas de ouf de ouf et puis, je ne sais pas, le côté oracle et tout, pas plus que ça. Bref, j'ai fait confiance à Tristan, en plus, je n'arrêtais pas d'entendre que la plume d'Amandine Grosso était incroyable, incroyable, incroyable. Et donc, on va commencer là-dessus parce que du coup, mon avis est très flou. Pour moi, il est très flou. En tout cas, la plume d'Amandine Grosso, je pense que à l'heure actuelle, c'est la plus belle plume que je n'ai jamais eue. Franchement, elle a un talent incroyable. J'en reparlais à mon chéri hier parce que je l'ai terminé hier et je lui disais des fois, dans certains livres qui sont bien écrits, on dit qu'il y a des tournures de phrases qui sont vraiment magnifiques, vraiment très belles et on dit qu'il y a des tournures de phrases. Là, globalement, dans ce roman-là, ce n'est qu'une succession de tournures de phrases extraordinaires. Il n'y a pas un seul moment où c'est mal écrit ou juste écrit normalement. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps une plume de qualité plus, 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 plus. C'est incroyable. Franchement, elle a un talent fou, Amandine Grosso. Je comprends totalement pourquoi Tristan est tombé en amour pour ce roman parce que cette plume, à l'heure actuelle, pour moi, c'est la plus belle plume que j'ai pu lire de toute ma petite vie parce que j'ai 31 ans donc voilà. Je n'ai pas non plus une expérience de lectrice incroyable mais voilà. Au niveau de la plume, là clairement, c'est un coup de cœur monumental. C'est juste fou. Maintenant, au niveau de ce que j'ai pensé de l'histoire, c'est un petit peu plus compliqué et c'est là que ça va se flouter un petit peu puisque j'ai commencé à le lire quand ma sœur était là donc je ne lisais pas la journée. Le soir, quand j'allais me coucher, j'essayais de lire un chapitre mais j'étais trop fatiguée et en fait, cette plume-là m'a un petit peu desservie au début parce qu'elle était tellement complexe qu'il a fallu que je m'habitue au style. Ça m'a vraiment pris un bon moment avant de vraiment pouvoir rentrer pleinement dans le récit en fait parce que ça me mettait un petit peu à distance le fait de devoir me concentrer pour prendre pleinement conscience de ce que je lisais tellement c'était une écriture incroyable mais du coup voilà j'ai eu du mal à me plonger dans le récit et 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 bah si je veux être tout à fait honnête avec vous l'histoire elle est originale clairement je la trouve très originale ça change beaucoup le fait que ce soit une croqueuse de vent il y a le côté addiction qui va être traité aussi cette partie-là je la trouve très intéressante mais 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 je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Baya je n'ai pas réussi est-ce que c'est pour le coup l'écriture trop intense qui m'a mise à l'écart ou est-ce que c'est son caractère qui est un petit peu particulier je ne sais pas mais en tout cas je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage de Baya je me suis un petit peu plus attachée au personnage de Crow mais pour autant c'est vrai que je me dis que la relation que Baya et Crow va avoir et la relation d'ailleurs que Baya et Asmael je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle enfin la relation un petit peu de tous les trois qu'ils vont avoir et le comment dire la fidélité entre guillemets qu'il va y avoir entre eux et ben je ne sais pas je n'ai pas réussi à la ressentir on le sait intellectuellement qu'il y a une grosse cohésion mais je trouve que ça ne transparaît pas en fait en ressenti et je n'ai pas ressenti justement cet amour les uns pour les autres cet attachement incroyable pour des personnes qui ne se connaissaient pas à la base et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'attacher au personnage en fait tout simplement donc j'avais envie de savoir si Baya allait trouver un remède j'avais envie quand même de savoir comment ça allait se terminer mais c'est vrai que j'ai pris énormément de plaisir à lire cette plume incroyable mais pour ce qui est du récit malheureusement bah c'est pas un coup de coeur et je trouve ça chouette que ça change mais pour autant j'ai pas été transportée par la caractérisation des personnages j'ai pas été transportée plus que ça en fait c'est vraiment la plume qui m'a transportée mais ça s'arrête là donc je suis au final un petit peu déçue quand même mais si heureuse d'avoir lu une plume pareille parce que franchement ça je ne le regretterai jamais c'est juste incroyable et du coup je tire mon chapeau à Amandine Grosso parce que juste c'est un talent mais vraiment un talent qu'elle a et je pense que je lirai un autre roman d'elle clairement parce que parce que ça vaut le coup c'est une pépite cette plume et il ne faut pas passer à côté et enfin et enfin et enfin je vais essayer de passer rapidement sur la lecture que j'ai abandonnée après Gold j'avais envie et là et là je me suis tellement trompée j'avais envie d'une lecture facile j'avais envie d'un truc un peu addictif que j'étais sûre d'aimer la blague et donc je me suis dit quoi de mieux qu'une réécriture de la belle et la bête et donc j'ai Bend Her qui dort dans ma liseuse donc de Cassie Alexander je vais me lancer là-dedans et ben j'ai abandonné à 41% je crois en gros c'est une réécriture de la belle et la bête mais version un petit peu mage et sorcier on a la bête du coup donc ça doit être Reim qui est un grand mage et un jour quand il accède en fait à sa condition de mage ils ont ils ont tous une vision de comment ils vont mourir et lui il sait que c'est Lisanne qui va en fait le tuer entre guillemets enfin en tout cas il va mourir à cause d'elle ça fait des centaines d'années qu'il vit et qu'il n'est jamais tombé avec elle et en fait un jour il se trouve qu'on va lui amener en fait en tant que prisonnière et voilà il va se retrouver avec elle dans les pattes en fait en sachant en plus qu'elle va clairement le mener à sa perte donc voilà il va quand même décider de la garder et ce qu'il ne l'a pas fait déjà pour moi le premier truc qui m'a embêtée c'est la caractérisation de Lisanne justement je n'ai pas réussi à comprendre son caractère qui est tout le temps en dents de scie elle va être soumise et après elle va être rebelle elle va être mielleuse et après elle va être désagréable et elle ne va faire que ça en fait tout le temps être dans le plus et dans le moins et en fait on ne sait pas à quoi s'attendre et il n'y a pas de continuité il n'y a pas de cohérence dans son personnage et ça m'a vraiment 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 beaucoup énervée et je n'arrivais pas à m'attacher à son personnage le personnage de Reim je le trouve très cruel dès le départ je trouve que la relation qui va les lier elle est malsaine elle est elle est vraiment pas appropriée et je sais je sais j'en ai parlé en vlog vous allez peut-être me dire bah oui c'est une réécriture de la belle et la bête et c'est ça en fait le compte de base c'est le syndrome de Stockholm c'est la belle qui va tomber amoureuse de son bourreau mais comme je le disais en vlog pour moi la belle et la bête la première chose qui me vient en tête c'est le Disney clairement et c'est quelques-uns des quelques-unes des réécritures que j'ai pu lire et je ne trouve que c'est jamais à outrance qu'il n'y a pas une cruauté dingue pour moi en fait quand on regarde bien la belle et la bête ok elle va être emprisonnée dans son château et encore il va la laisser vagabonder dans son château à sa guise sauf dans une aile bien particulière mais sinon elle est libre de ses mouvements elle est libre entre guillemets de faire ce qu'elle veut tant qu'elle ne quitte pas la propriété et je trouve qu'il ne lui fait pas de mal en fait alors oui certes il la garde prisonnière d'accord mais il ne lui fait pas de mal je trouve physiquement en fait déjà et psychologiquement ok le fait d'être enfermée je l'entends je l'entends je le répète oui d'accord effectivement psychologiquement c'est compliqué mais je ne le trouve jamais cruel mais vraiment cruel ou violent et là et bien c'est tout l'inverse et du coup en fait je me suis arrêtée à 41% parce que ça me gênait trop le côté cruel me gênait trop la dynamique entre les deux personnages me gênait énormément et c'est surtout que je me disais si c'est une vraie réécriture de la belle et la bête en toute logique à un moment donné dans le récit il va y avoir une romance entre les deux et là je me suis dit non mais s'il y a une romance entre les deux clairement là c'est pas possible je suis archi fan des romances clairement alors j'apprécie avec le temps qui passe beaucoup plus des romances qui sont intégrées à de la fantaisie donc là on était dedans clairement mais je ne cautionne pas ce genre de romance alors je peux pas vous dire du coup si dans Bend Her il va y avoir une romance ou pas à la fin entre les deux personnages mais en tout cas pour moi c'est pas possible et même s'il n'y avait pas de romance entre les deux bah finalement le parti pris de l'auteur pour cette réécriture ne me convient pas du tout et donc voilà même si j'étais à 41% même si ça se lisait quand même assez facilement parce que voilà le style n'était pas c'était pas à l'âme du vent en termes d'écriture ça se lisait vite mais franchement ça ne l'a pas du tout du tout du tout fait pour moi voilà donc dégoûtée parce que j'adore La Belle et la Bête j'adore les réécritures de La Belle et la Bête et là c'est la première fois que j'en lis une qui me déçoit en fait pour l'instant j'ai toujours aimé toutes les réécritures que j'ai lues et là en plus il y avait le côté mage apprenti d'un mage et tout et je me disais mais oui mais oui et ben non et ben ben non du tout donc voilà j'ai abandonné Bend Her que j'attendais de lire depuis un moment et Ingrid la lectrice a un avis aussi assez tranché même si elle a lu le tome jusqu'à la fin mais entre guillemets elle m'avait déjà mise en garde et ben finalement je regrette de ne pas l'avoir écoutée et de m'être lancée dedans quand même parce que ben parce que voilà ça ne l'a pas fait du tout et donc je suis très heureuse d'être passée à autre chose et en plus je peux vous dire que là le livre que j'ai décidé de lire je l'ai commencé hier soir je suis déjà à 87% de lecture et ça fait moins de 24h donc clairement je le terminerai dans les prochaines heures parce que c'est une addiction de dingue et je préfère clairement lire des livres comme ça que que ce genre là bref 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 c'est beaucoup trop long je vais m'arrêter là dessus et voilà du coup j'espère que cette update lecture vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire ça me fera super plaisir pour les plus timides un petit témo dit tigre ce sera très apprécié en attendant je vous souhaite une très belle semaine de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine salut merci Sous-titrage ST' 501